Bonjour les amis, je retrouve aujourd'hui une dernière fois à un Cuff Factory parce que le propriétaire il a carrément pété les bons parce que comme partout et comme les trois quarts des gens n'ont pas de cerveau, ils ont retourné le spot. Petit aperçu de l'ampleur du dégât, c'est incroyable. Il y a quand même une petite fenêtre sur le paradis, signé Skaff bien sûr. Donc ils ont tout retourné le spot. Le propriétaire il a pété un plan et du coup il a tout fermé. Donc s'il croise quelqu'un, c'est les condés directs. Comment il a fait son ruck ? Il faut que j'escalade. Grande chance. Comment tu vas par là-haut ? Comment tu peux monter ? Là-haut il y a un requin. Alors comment tu y vas ? Je ne sais pas. J'ai des escaliers, je n'ai pas d'échelle. On va voir ça. Allez, après une petite graine sympa, nous voilà à Fank, près de ce gros requin. C'est énorme. C'est sûr qu'il sera plus ou moins préservé parce que pour l'instant, il faut être chaud bouillant quand même. Je ne sais pas, 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 c'est où j'étais tout à l'heure. Voilà, là mon câble, j'ai fait. Moi je travaille en bracketing, prise de photo x3 en f8, ISO 100, on va mettre un retardateur. Il y a beaucoup de lumière avant que ça va aller. La prise de trois photos qu'on va assembler après sur l'ordinateur. Surveiller les fenêtres, qu'elles ne soient pas trop dégueulasses. Normalement ça devrait le faire, mais on va refaire une petite prise un peu plus rapide, histoire d'être sûr. Chaque déclenchement, on fait une photo, exposition différente. Voilà. Donc je disais précédemment qu'il y a quand même énormément d'abonnements. C'est un petit peu plus rapide. Alors que voilà, c'était vraiment un coin tranquille pour tout le monde. Mais il faut toujours qu'une bande d'abrutis se croient chez eux, qui viennent tout casser, avec leurs enfants. C'est normal, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ? On doit casser une usine abandonnée. C'est trop bien. Non mais franchement, au bout d'un moment, vous réfléchissez ou pas ? C'est fou quand même. C'est abandonné, mais il y a un propriétaire quand même derrière. Il ne s'en occupe pas, certes. Il est libre accès à un scaphoneur pour ses œuvres. Mais s'il y a un problème, un accident, c'est lui qui se prend tout dans la gueule. Les gens sont d'une stupidité. Et bien on va casser du carreau. Mais achète-toi un cerveau, on va lire un livre. Ça rendra plus service à l'humanité, sérieux. Donc maintenant, moi je suis en mode infiltration, puisqu'on ne peut même plus venir librement. Voilà, tout à fait un parfait exemple de la connerie des gens. Voilà. Brûler, brûler. C'est quoi ? Ils ont un sentiment de supériorité quand ils font ça ? Ils ont une trique d'enfer ? C'est quoi le principe ? Il faudrait m'expliquer. Mettez en commentaire, expliquez-moi. Parce que franchement, être aussi con, je ne vois pas l'intérêt. Tous les néons, ils ont été cassés. Toutes les fenêtres, elles sont brisées. Il n'y a plus rien qui reste. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les gens sont d'une bêtise inouïe. Alors que regardez ça, il y a des œuvres partout. Pourquoi gâcher le plaisir aux gens ? Qu'est-ce que c'est que ce principe ? Vous savez, c'est le Covid, les gens pètent un plan. Voilà, encore un parfait exemple. On cramait le mur, normal. Salut, j'ai un cerveau. Non, je crois pas. Ma mère ne m'en a pas fourni. Incroyable. La première, on la connaissait déjà. Celle-là, elle est plus récente. Jeunesse est plus récente. Je l'avais oublié celui-là, tiens. On va aller voir ça de suite. Même la porte en acier, qui doit peser je ne sais pas combien de kilos, ils ont réussi à la faire tomber les mecs. On dit dans le jargon du milieu, ça me trouve le cul. Il aime trop l'œillon. Il est nostalgique d'Aladin. Le génie. On va le retrouver en photo maintenant. Il est quand même là pour voir du graphe. Il n'y a pas des moins. Il n'y a pas. 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 Le spectateur scuff jet. Oh, un petit oiseau. Un projet, je disais un projet qui a été réalisé en collaboration avec McDonald's. Un Sunday qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Pour les femmes des années 90, les nostalgiques reconnaîtront cette capsule. Je vais préciser de qui elle a le dessin animé. Petit quiz dans les commentaires. De toute façon, on n'a jamais personne qui commente mais c'est pas vrai. Et là, un Bowser. Celui qui ne sait pas, il sort de chez toi gars. Parce que là, je ne peux plus rien faire pour toi. Si, quand je l'ai vu, j'ai kiffé. C'est vraiment un emblème de mon enfance. Bowser. C'est là donc ? Oh putain de sa mère, j'ai fait le tuer. C'est là donc, Dragon Ball Z ? Hein ? Non ? Bah ici. C'est parti. Admirer les détails, la finition. C'est parti. Le trait de l'artiste. Pop culture, très important. Surtout chez Scaf. C'est dépêché parce qu'il y a des zones très découvertes ici. Un des derniers en date. Donc Master. C'est un des territoire. Ah wow ! Scaf. Et Valère. La trotture. Ils ont livré une heure exceptionnelle. C'est plutôt ça Valère La star est plutôt de l'autre côté Ce qui donne cette grosse tuerie Voilà les photos Donc voilà grosse tuerie Dommage que ce lieu sera plus accessible Il ne l'est déjà plus Je vais sûrement avoir de la chance Je vais essayer de me sortir tranquille Mais ça vous risque zépérides si vous venez ici Il n'y a plus envie de discuter C'est gendarmerie directe Donc moi je ne tourne pas là Bon ben je connais Cairo aussi Mais bon Ça ne pêche pas Il y a un floppy de dédicaces Tous les potes Photographes, peintres Principalement photographes et peintres Les nouvellements peintres Enseignements photographes Il y a tout le monde Toutes les cliques Tout le crew Tout le scarf crew Voilà Voilà ce qui était là Après la chute de la gopro C'était cool J'espère que ça filma bien là C'est fraîchier Oh putain Oeuvre Tout en beauté Une finition incomparable Ah ça je la connais Ça c'est mon ex Putain Ça y est Elle se met aussi à Mettre sa signature partout elle Tu vas te calmer Tu vas te calmer Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Une dernière mise à jour De la Scaf Factory Il y en aura plus tellement je pense Peut-être une Grand minx Mais bon Si les gens ont arrêté de jouer au con Peut-être que les lieux seraient Accessus plus longtemps L'urbex est devenu la course Si tu fais pas un spot dans les Un ou deux mois Il est ravagé Parce que les gens sont teubés Ils croient qu'ils vont trouver Un trésor dans un spot urbex Comme les gars réveillez-vous Arrêtez la drogue C'est bon Et euh L'intérêt de casser un lieu Je ne comprends pas Faut m'expliquer Donc Parce que C'est une débilité Sans nom Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que mon petit coup de gueule vous a plu Parce qu'en ce moment Les spots ils prennent cher Il n'y a vraiment rien de plus Et euh Et nous Ça nous force à courir Comme des malades Pour pouvoir avoir les spots En état Avant qu'ils soient ravagés Par une bombe de connard Ou des Des voleurs Ou des casseurs Tout ce que tu veux Voilà Donc euh Ça devient de plus en plus compliqué D'avoir des lieux En bon état Sinon Comme d'hab Abonnez-vous Euh Commentez Ouais ouais Commentez C'est le truc de ouf Euh Partagez Ça fait encore plus cool Le partage quoi C'est-à-dire que t'as kiffé quoi Donc le partage Ainsi que euh Tu t'abonnes quoi Tu vois Même si je l'ai déjà dit Parce que comme ça t'es sûr Tu l'as déjà fait Tu vois Donc tu t'abonnes Et puis euh Tu likes quoi Allez Big up